Comment ça va ? Ça va, tu viens pour le blind test ? Je viens un peu avant ça, je viens proposer ma carte... Mais t'as une carte de bon client, ouais ? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, R-A-C-H-I-D, Mayday, Mayday, Personne pour Mayday. Qu'est-ce qui se passe alors ? Alors c'est juste pour te remercier pour la fois dernière, mais dans la précipitation et dans la véhémence et dans la passion, je me suis un peu laissé emporter, à savoir que j'ai défendu Osmose, ensuite tu m'as présenté comme écrivain, comme auteur, à savoir après Bunker, 100 000 exemplaires aux éditions du Seuil, je revenais avec mon air, toujours chez le même éditeur, à 10 euros pour les plus pauvres, et pour lancer la lecture, et secondo, avec beaucoup de véhémence, j'ai balancé ma vibes en freestyle, en impro, et dans la rue, tout le monde a dit « Ouais, c'était génial, j'ai pas forcément vu le film, mais je vais acheter ton album. » Et donc j'aimerais rectifier le truc, je suis pas un rappeur, je suis pas un slameur, je suis un écrivain, et mon air, je te le sors, question que tu saches de quoi on parle, alors il y a la version stickers, pour les mecs urbains comme je peux l'être, c'est-à-dire on stick ça un peu partout, donc c'est moi comme vous les voyez sur la capitale, et il y a la seconde version, celle qu'on appelle romancée, à savoir celle-ci, elle débarque du Seuil, voilà, c'est moi, c'est R-A-C-H-I-D, c'est mon air, c'est mes tripes, c'est mon second roman, tu m'as offert l'opportunité d'en parler, et je voulais te remercier, et en même temps je voudrais offrir à tous ceux qui n'ont pas l'opportunité de lire, tous ceux qui n'ont pas l'opportunité d'exister, leur dire « Prenez le stylo, faites comme moi, faites comme moi, balancez votre vibration, existez, et puis Thierry sera là pour vous élancer. » – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – On passe au blind test !